Le lancement du projet PROMET, c'est un projet qui s'agit d'être venu à l'école. Aujourd'hui, on sait que l'administration de la COVID-19 et de la distanciation sociale est d'être intérieure, mais le système éducatif ne s'agit pas d'être venu. Aujourd'hui, le projet qui s'agit d'une solution pour que l'enseignement et l'apprentissage puissent continuer d'être venu à l'école. Donc, le projet qui s'agit d'un ministère, c'est qu'il faut appeler le ministère. Le ministère de l'Économie et de la Télécommunication n'est pas possible. Nous sommes un ministère technique, nous sommes apportés un support technique. Il faut que l'internet soit disponible partout au Sénégal. Pour cela, je salue la vision du chef de l'État et l'engagement du président Mike Salle. Nous avons fait plus de 200 milliards du Sénégal sur le mur de la connectivité. Aujourd'hui, il y a 15 000 kilomètres de fibre optique dans le Sénégal. Il y a 5 000 kilomètres de l'État du Sénégal. Cela veut dire que l'État du Sénégal sait l'importance de la connectivité et l'internet. Et l'économie est terminée pour que les gens ne prennent pas de l'économie. C'est pour dire que nous devons mettre à la disposition du ministère pour que tous les 45 départements et les régions qui ont la connectivité, mais également accompagnent les gens. Au lycée et au collège, ils ont la connectivité. C'est ce que j'ai fait pour le projet. C'est ce que j'ai fait pour dire que l'État de l'État est un peu plus de l'économie, le FD sud est un peu plus de l'économie, mais nous devons aussi mobiliser les opérateurs de téléphonie. Nous devons donc faire une téléphonie pour que nous devons nous aider à la connectivité, pour que nous devons nous aider à la connectivité du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada